... Bonjour à toi chers spectateurs, analysons une nouvelle séquence de films et aujourd'hui centrons-nous sur une séquence assez macabre du long métrage Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Pour replacer la séquence dans son contexte, nous sommes dans le chapitre 4 intitulé subtilement Le secret de Donnergoo et nous venons de découvrir que du poison a été versé dans le café des différents protagonistes Daisy étant la seule à le savoir et les personnages de Hobbie et John ayant bu une tasse de café nous allons être mis à rude épreuve durant une séquence qui va jouer sur la tension et l'action de ce fameux poison Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, une mise en tension stylisée et cathartique Tarantino est un auteur connu et reconnu par tous pour son travail en tant que scénariste et un peu moins pour son travail en tant que metteur en scène et en choisissant ici de replacer son film dans le genre du huis clos il place ainsi une nouvelle conception de son cinéma comme au travers de cette séquence Cette séquence joue avant tout sur le fait que tout va se traduire par les gestes des personnages et par le biais d'une tension palpable une tension que Tarantino maîtrise alors qu'à son ordinaire il joue plutôt contre celle-ci en ayant tendance à la désamorcer de ses métrages par un décalage dramatique qu'il oublie ici au profit d'un jeu avec le spectateur Un jeu autour d'un frisson dramatique fort celui d'une surprise pas si étonnante que cela dans la mort de deux personnages importants dans sa dramaturgie qui joue par la même avec la référence principale du métrage et de la séquence en question Tarantino l'a avoué, sa référence première pour ce film était The Film de John Carpenter et il est évident qu'au travers de cette séquence il rend hommage de manière magnifique au film du réalisateur américain en jouant non seulement avec le style du métrage la tension avec cette surprise dramatique mais également avec la conception même du film Une conception qui se ressent déjà dans le choix de l'acteur central seul survivant du film de Carpenter qui devient ici l'objet de l'aboutissement d'un climax qui retourne la séquence d'un point de vue dramatique et narratif Ainsi on est poussé vers le questionnement thématique de la séquence puisque John Roof incarnant une forme de modèle américain vieux jeu Tarantino montre l'évolution de l'Amérique sur le point de sombrer vers le chaos à la fin de la guerre de sécession et qui risque à tout instant de devenir aussi fou que les personnages de la séquence en question Une folie qui se ressent également dans un jeu autour de la scénographie du metteur en scène américain qui joue alors beaucoup plus avec le symbolisme ambiant de celle-ci pour donner un aspect glauque à un genre qu'il prend ainsi plus au premier degré Il met en scène un moment de cinéma gore un style donc qu'il maîtrise dans sa forme décalée étant reconnu pour son outrance magnifique dans l'utilisation de l'hémoglobine mais ici plus rien de cela ne vient éclabousser un écran que Tarantino veut souiller afin de mieux renouer avec l'essence même de ce genre de western en huis clos une forme de cinéma cathartique et glauque voire même macabre Cette scène dans sa réalisation glace d'effroi le spectateur surpris et terrorisé par ce qui vient de lui défoncer la rétine un gore à la fois outrancier et pourtant morbide qui vient directement des tripes comme pour rappeler que ces salopards restent finalement des hommes faibles La justesse graphique de cette séquence permet ainsi à Tarantino de rappeler que malgré le fait que ces personnages représentent des mythes d'une Amérique passée ils sont tout de même fait de chair et de sang et que malgré leur construction symbolique même celle-ci peut être sujet à une désintégration violente et foudroyante à l'image des idéaux d'avant-guerre balayés par le temps et l'évolution d'un pays et d'un peuple Cette réflexion rejoignant ainsi directement le cinéma de Carpenter qui a toujours été fasciné par l'Amérique iconique au coeur de sa filmographie se retrouvant assez bien dans The Thing dont la musique de Ennio Morricone vient rappeler les co-référentiels La musique du compositeur, issue du dit film, vient bercer l'attention palpable évoquée plus haut au coeur de cette séquence jouant ainsi avec brio autour de la force graphique et narrative de celle-ci permettant à Tarantino à la fois de rendre hommage à ses aînés et en même temps de tenter de se dresser à leur niveau par le biais d'un moment de cinéma fort qui joue avec les codes du genre et de son propre cinéma Vous l'aurez compris donc, cette séquence est un moment de tension qui ne fait que monter en crescendo pour retourner le spectateur avec une référence solide et appuyée au centre Comme d'habitude, je vous invite à regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse On se retrouvera bientôt pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501